coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la rotation et projet panne du mois d'août alors j'ai fini pas mal de choses ce mois ci je suis trop contente donc on va commencer tout de suite alors les palettes sont en dessous de tout donc on va commencer un petit peu à l'envers donc je vais commencer par les bases donc niveau base j'avais celle de chez urban decay que j'ai terminé ça y est et j'avais la pitch qui est bien entamé aussi du coup donc je reste avec celle ci et je vais rajouter celle de chez huda beauty que j'ai pas encore testé c'est ma copine marché qui me l'a offert je n'ai pas encore testé mais ainsi j'ai une base mat et une base hydratante parce que je vous expliquais après avec le fond de teint charlotte tilbury je préfère tester avec une base hydratante du coup j'utiliserai celle ci ce mois ci avec la pitch et donc ces deux bases que j'aimerais bien terminé donc la pitch et pas si je l'aurai déjà fini le mois prochain à mon avis pas même s'il est bien entamé mais j'ai déjà fini la urban decay donc je suis très contente niveau brume j'ai terminé celle de chez make up forever elle est vraiment génial c'est une brume hyper fine elle sent super bon vraiment trop trop donc celle ci j'aime beaucoup donc j'ai terminé celle ci et je vais du coup utiliser la skin dinavia que j'avais acheté sur boozy shop en promo brume que j'aime beaucoup c'était pas celle ci moi la première que j'avais testé et celle ci bien évidemment j'ai un souci avec déjà quand je la secoue ça il ya du liquide qui sort enfin ça sort par le bouchon c'est pas normal et le spray c'est un petit peu galère je ne sais pas ce que ce qu'a eu ma brume ce que je vais faire c'est soit je la transverserai dans celle ci ou dans une autre que j'ai peut-être terminé j'ai fini la urbaine decay le mois passé donc soit la transverserai dans une autre parce que pour l'instant le spray déconne alors encore heureux que je l'ai eu vraiment avec un super bonne promo je crois que les pays 15 euros la brume alors qu'elles sont vraiment pas données les skin dinavia mais j'avais pas eu de souci avec l'autre et j'avais adoré mais là je sais pas ce que mon spray a mais il a un souci donc je vais utiliser celle ci ce mois ci donc niveau fond de teint il ya le charlotte tilbury donc bien évidemment je viens de le secouer mais je suis plus ou moins ici donc franchement je l'ai bien utilisé là on voit encore un peu d'ailleurs non on voit ici pas si vous verrez peut-être derrière on verra mieux je suis vraiment juste ici donc j'ai bien bien utilisé sur presque 1 cm alors par contre je me rends compte que c'est un fond de teint qui me correspond plus vraiment malgré qu'il se comporte bien sur ma peau mais je trouve qu'il est trop mat pour moi maintenant j'aime beaucoup plus c'est semi mat ou les glowy et du coup voilà il est trop mat donc je vais l'utiliser avec la base hydratante de chez ouda et en plus de ça je perds déjà mon bronzage donc il devient un peu trop foncé donc je vais l'utiliser en combo avec le nars que j'avais utilisé avec le carène glow et ainsi je terminerai au passage le nars donc voilà comme il dit un peu trop foncé c'est ce que je vais faire et donc je laisse ces deux-ci dans la dans le projet pan et je rajoute ma bb crème de chez pharma super bébé de chez herborian qui est presque terminée je vais en format full size et du coup j'aurais bien terminé la miniature donc je vais switcher entre les deux et voilà niveau fond de teint niveau anti cernes donc j'avais mis et je vais laisser dans mon panier celui de chez anastasia que je laisse donc j'ai pas le choix vu que c'est celui que je a terminé pour l'année mais par contre comme il est trop clair et que j'aime pas le mettre quand je sors ou quoi je le mets vraiment quand je reste à la maison j'ai ressorti un ancien que j'aimais beaucoup celui de chez armani donc je vais utiliser ces deux-ci ce mois ci pour pas ressortir le natacha parce que c'est celui que j'ai utilisé encore énormément ce mois ci entre le anastasia et celui ci donc je le retire quand même un peu parce que là il va avoir chaud à mon avis donc je garde ces dossiers niveau blush niveau blush j'avais mis celui de chez rm beauty que je porte aujourd'hui une tuerie c'est blush crème franchement ils sont géniaux ils se travaillent super bien ils ne déplacent pas la matière ils sont vraiment top top je me penche sur d'autres couleurs et j'aime beaucoup le packaging j'avais celui de chez bk que je laisse bien évidemment vu que c'est celui que j'aimerais terminer et je n'ai toujours pas creusé je ne sais pas si je le creuserai un jour franchement mon avis il est tellement compact que je sais pas j'arrive pas à creuser quand j'utilise pas mal et je sais pas si je l'aurai creusé pour la fin de l'année clairement donc le rm je le retire bien évidemment je crois que j'en avais mis que deux le mois passé et je vais rajouter donc le le blush crème de chez mac celui ci la teinte je ne sais plus comment c'est blush please que j'ai mis aussi dans mon projet panne de l'année donc j'ai déjà utilisé un petit peu ce mois ci j'avais déjà utilisé les autres moi aussi tout doucement ça se creuse plutôt bien et comme ça un produit crème donc voilà mais il est vraiment génial celui ci fait crème poudre j'ai pas mal utilisé et j'aime beaucoup l'utiliser avec un pinceau un proche fort qu'il me semble que j'avais payé vraiment pas très cher sur beauty bay et c'est vraiment un bien qu'avec lui que j'utilise ce pinceau est vraiment c'est le top donc j'ai mis celui ci et j'ai rajouté un blush de chez danessa merix j'ai ajouté la teinte rose in brunch il me semble un truc comme ça je vous souhaite je voulais pas encore montrer en vidéo c'est une teinte que j'ai racheté par après ce que vous avez dit que j'achèterai d'autres teintes j'en ai trois maintenant il me semble sur les six et regardez-moi le magnifique rose il est trop trop beau donc j'ai déjà utilisé un petit peu je l'avais testé et j'aime beaucoup donc j'ai utilisé celui ci ce mois ci j'essaie de sortir un peu plus de plage au sein de deux produits crèmes parce que ça périme beaucoup plus vite bien évidemment donc voilà niveau blush avant le mois passé j'avais le chanteux caille aussi nous que j'en retire aujourd'hui 3 donc je vais le retirer pour ce mois ci on va passer aux highlighters donc le mois passé j'avais mis celui de chez laura mercier et celui de chez pat mcg raf que j'ai ils sont vraiment géniaux tous les deux j'aime beaucoup ça reste et dans cette revenant le mois prochain je vais mettre celui de chez mac en colab enfin collaboration la collection whitney houston plutôt voilà qui est magnifiquement il est énorme cet highlighter pour le terminer il n'y en a pas le moment mais juste magnifique donc j'ai sorti un pour et j'ai sorti un crème aussi cette fois ci que j'ai aussi des ailleurs crème et j'ai sorti celui de chez kiko de la collection festival glo que j'ai en teinte 0 1 il me semble donc voilà deux highlighters niveau crayon noir j'ai terminé le norvina ça y est il est fini trop bien donc mais malheureusement quand je vous ai dit on les retrouve plus que sur le site officiel il me semble donc pour lui c'est fini et je vais remplacer par le mac collection en terre que j'avais acheté je sais plus que j'avais acheté je crois que c'est quand il y avait des soldes donc c'était en janvier à mon avis parce que ces soldes aussi je n'ai rien acheté donc c'était en janvier du coup j'utilise celui-ci qui est à tailler il est pas mal après il est il est bien noir le problème c'est qu'il part assez vite et en plus il s'agglutine ici dans les coins et tout donc ça j'aime pas trop mais bon je vais le terminer c'est dommage parce qu'il est vraiment bien noir mais il tient pas énormément dans ma mucus il file assez vite donc voilà niveau crayon j'ai toujours mes deux crayons pour les lèvres qui ont vachement diminué c'est le charlotte tilbury et le color pop j'ai plus utilisé le charlotte tilbury comme vous pouvez constater bien que là je dois le tailler le le color pop donc ils sont plus ou moins à mon avis à la même taille et alors mon crayon sphars 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 flash c'est ça de chez linda albert je vais encore aujourd'hui en muqueuse en dessous et au dessus il est magnifique ce crayon et vous verrez dans une de mes prochaines vidéos que je comprends pourquoi j'utilise mes crayons parce que j'ai fait un petit dégouteur j'ai envie de faire une vidéo avec les produits périmés les produits que j'ai retiré de ma collection et tout et j'ai pas mal de crayons périmés clairement et j'en ai qui sont presque neufs donc je suis dégoûté donc maintenant j'utilise mes crayons même si voilà il va partir assez vite mais je le rachèterai c'est pas grave ensuite niveau mascara je reste toujours avec le fenty et le l'oréal même si le l'oréal commence vraiment être au bout c'est encore celui que je porte aujourd'hui mais je trouve que plus il vieillit meilleur il est encore celui ci bon il faut faire attention de pas se péter les yeux avec parce qu'il ya des picots sur les côtés aussi et des fois je me le fous dans l'oeil comme ce matin mais mis à part ça c'est dommage parce qu'il est vraiment génial j'aime vraiment beaucoup et le fenty je sais pas si vous avez vu mais le nouveau de chez anastasia qui vient de sortir ça a l'air d'être la même le même genre de brosses clairement du coup je pense que je vais le tester surtout qu'ils sortent des formats voyage ça c'est vraiment génial bénéfique et anastasia une sorte de sortir un mascara ils ont sorti tous les deux en petit format il ya celui de kvd qui vient de sortir mais qui ressemble fortement au huda beauty ça a l'air d'être la même brosse et du coup lui ça me tente un peu moins que je suis pas fan du huda beauty et en plus ils n'ont pas sorti en format voyage mais par contre le anastasia comme j'aime beaucoup le fenty je pense que je vais le tester en plus il vient d'arriver sur ici par excel et il ya moins 21% il me semble pour l'instant donc je pourrais tester l'anastasia c'est mon chien qui dort niveau bronzer crème donc enfin bonjour quand j'avais mis pour aussi donc j'ai toujours le fait petit que j'ai mis en projet pan et je n'ai pas touché le pan mais je pense que je suis pas loin parce que je sais pas si vous verrez mais ici au milieu on voit un cercle et à mon avis c'est le c'est le pan en dessous donc je pense que je suis pas très loin je l'ai pas mal utilisé ce mois ci donc celui ci je le laisse bien évidemment vu que je l'ai mis en projet pan ensuite j'ai le nars que je laisse bien évidemment que je porte aujourd'hui magnifique secondaire et pareil comme je l'ai mis dans mon projet pan de l'année je le laisse je l'ai pas mal utilisé en je l'ai mis dans mon projet pan de l'année sachant que je terminerai pas c'est pas évident mais je voulais justement bien creuser et ça commence donc je suis assez contente et il sent divinement bon ce bronzer j'avais mis aussi le rare beauty que j'ai pas mal utilisé comme vous verrez on ne le voit même plus dépassé maintenant donc ça c'est un des bronzers crème mais les meilleurs en stick franchement c'est moi c'est celui que je préfère en stick clairement d'ailleurs je vais remplacer par un que j'aime un peu moins bien évidemment et que je préfère de toute façon celui ci c'est le nude stick que j'ai en teinte bondy b ils ont sorti une teinte plus froide mais justement je vais continuer les tests ce mois-ci parce que moi c'est pas un bronzer stick dont je suis fan donc du coup j'ai pas encore acheté la teinte même si j'avais très envie la teinte la plus froide mais sinon la teinte elle est magnifique même celui-ci il est un peu plus chaud mais j'aime beaucoup la teinte donc je vais retester ce mois-ci jamais bien mais c'était pas non plus voilà comparé au rare beauty bon après la rare beauty c'est vraiment le top donc voilà j'hésite à racheter l'autre puis j'en ai beaucoup bien évidemment comme je vous ai montré sur instagram et quand je vous ai montré juste en pot j'en ai énormément mais sinon la teinte elle est magnifique du coup ça va être l'occasion de le tester sur beaucoup plus de jours que voilà une fois temps en temps comme ça donc voilà pour les bronzers crème niveau poudre alors la poudre j'ai toujours celle pour les yeux de chez benefit ça commence tout doucement mais à mon avis j'en ai encore pour deux trois mois quand même ça met du temps les poudres par contre celle de clarence ça y est ce mois ci je la termine clairement j'en ai peut-être encore pour quelques fois je sais pas si vous verrez mais vraiment il reste à rien du tout donc cette fois ci j'ai pu mettre une autre poudre pour remplacer la clarence j'ai mis enfin je vais la terminer je vous la montrerai le mois prochain j'ai mis la estée l'odeur lumineuse justement comme j'utilise là le je vais y arriver le fond de teint de charlotte tilbury qu'il est trop mat je me suis dit une base hydratante et une poudre lumineuse donc j'ai pris celle ci elle est vraiment hyper fine elle est très très bien cette poudre on n'en parle pas beaucoup c'est une poudre qui est sorti a pas très très longtemps mais elle est vraiment top et alors elle est hyper hyper fine encore plus fine que la clarence d'ailleurs ça se voit les hyper volatiles très très belle donc voilà niveau poudre niveau palette comme elles sont là que je laissais les attraper j'avais mis la chocolate martini de chez glam light que je garde j'aime beaucoup cette palette gros coup de coeur ce mois ci pour la et de rostine de chez adept j'ai adoré l'utiliser magnifique palette c'est parce que je veux changer un petit peu de palette mais j'ai vraiment adoré l'utiliser et la chérie de chez beauty day que je garde que j'aime beaucoup aussi beaucoup de ton orange jaune et tout c'est vraiment top pour l'été vraiment très complète donc bien évidemment ça reste dans la collection et comme palette j'ai sorti ce mois ci je vous dis ce mois ci j'ai très envie de nude voilà donc du coup il n'y a pas énormément de couleurs j'en ai quand même une un petit peu plus coloré celle de chez huda beauty la mercury à rétrograde packaging je le trouve splendide vraiment magnifique et c'est une palette que j'ai hésité très longtemps à acheter et j'ai mis très longtemps à acheter je ai eu vraiment très très tard mais il est magnifique je regrette absolument pas il y avait beaucoup de revues mitigées sur ces palettes et du coup j'ai mis longtemps j'avais envie de craquer dès le départ pour le packaging et j'avais résisté et puis pour finir avec les promos qu'ils faisaient sur le site huda beauty que ce soit au black friday ou quoi ils font des 50% et toucher vraiment pas cher et je suis trop contente elle est trop belle j'ai mis aussi la violette étendue de chez visea donc j'avais envie de nude mais j'avais aussi envie de deux mots c'est ce que j'aime beaucoup en général et du coup celle ci vraiment magnifique et ce phare là juste ici celui ci celui ci sont vraiment magnifique je vais vous faire un petit swatch trop trop beau sont juste là très joli fin donc voilà pour la chaleur bizarre je remets ce qu'il ya un petit plastique juste comme ça et alors celle que je suis maquillée aujourd'hui j'ai commencé à utiliser les palettes aujourd'hui et je ne regrette absolument pas mon achat je crois qu'elle existe malheureusement plus mais elle est vraiment magnifique magnifique c'est la totalini blask nude de chez glam shop j'allais dire gloss got mais glam shop le packaging est très joli ça me fait penser beaucoup bah c'est ça en fait des mandalas qu'est ce que j'en ai fait des mandalas quand j'étais jeune mais je passais mon temps normalement si elle passe par ici elle confirmera je faisais blindé de mandalas j'étais une une fan de mandalas donc donc voilà un niveau donc ici ce n'est que des phares lumineux mais alors le genre de ton que j'aime énormément là celui je porte sur les yeux aujourd'hui c'est celui ci qui est juste mais magnifique alors la texture il est hyper hyper lumineux ce phare est magnifique il est juste ici regardez moi ça la beauté vraiment que je me décide à repasser une commande sur ce site parce que les phares sont vraiment top 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 donc c'est celui que je porte sur toute la paupière mobile et les phares mat du coup j'ai utilisé la norvina qui est dans un piteux état mais c'est celle que je dois terminer pour la fin de l'année et franchement on est plutôt pas mal du tout il ya vraiment trois phares qui sont vraiment sur la fin là et il me reste une deux trois quatre cinq six sept phares quand même huit oui phares quand même à terminer bon après ils sont presque tous creusés à part 5 donc c'est vraiment pas mal du tout donc c'est celle ci je sors pour les maths du coup et c'est celle que je vais garder ce mois ci pour utiliser avec la j'allais dire encore glosse gosse la glam shop donc voilà niveau palette on va passer au rouge à lèvres maintenant highlighter oui j'ai oublié je laisse aussi bien évidemment la palette huda beauty que je dois terminer pour la fin de l'année donc ça c'est bon niveau rouge à lèvres le mois passé j'en avais mis pas mal quand même j'avais mis est ce que j'avais mis le huda je ne sais même plus donc j'avais mis tout ceci le or glace c'était la teinte je ne sais plus c'est quelle teinte tropique j'avais mis celui ci de chez yves saint laurent j'avais mis le dior en 0,28 que je vais garder parce que c'est une teinte que j'ai beaucoup aimé utiliser ce mois ci et comme les beaux jours arrive enfin les beaux jours le soleil revient un petit peu normalement la semaine prochaine donc je pense le ressortir donc lui je le garde et par contre celui ci le huda beauty écoutez j'ai presque pas utilisé et c'est les versions mat pour l'instant je suis pas très mat et du coup je suis pas très m'a pas trop emballé ce rouge à lèvres ce mois ci donc voilà et ça y est j'ai fini mon mini et l'auto comme tout petit rikiki piloto ça y est il est terminé de chez terminé donc là c'est le bout blanc voilà que vous voyez il est vraiment terminé je vais pouvoir mettre le grand maintenant donc un produit de plus de terminer donc ce mois ci si j'arrive à le fermer ce mois ci je vais mettre donc celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui qui est un tout fait jamais beaucoup cette collection je crois qu'ils n'existent plus mais vraiment son top moi j'en ai deux j'ai celui ci et un couleur plus nude marronné celui ci est un nude mais un peu mauve comme ça mais que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs je l'ai vachement utilisé mais je les ressortis parce qu'ils sont vraiment quand même très anciens et alors ils sont très crémeux pigmenté vraiment le genre de couleur enfin de texture que j'aime pour l'instant et vous verrez qu'il est bien bien utilisé et voilà j'aimerais bien il me reste ça c'est quand même énorme mais comme il est quand même très crémeux ça risque de se terminer quand même assez vite et voilà comme ils sont quand même assez vieux je me suis dit lui je vais le mettre en projet pan et j'aime trop la texture la teinte et le package je trouvais ça magnifique d'ailleurs très très bon c'est où j'allais c'est dommage qu'ils les font plus qu'elle certaine non je pense pas qu'ils les font encore moi j'ai acheté sur q beauty mais il me semble pas ensuite du coup j'ai rajouté un mini rouge à lèvres en projet pan et cette fois ci c'est le velvet teddy de chez mac parce que je l'ai aussi en full size donc du coup je me suis dit je vais le terminer il est là vraiment le nude le nude parfait le nude le plus connu je pense chez mac qui est vraiment génial j'ai quand même ou soit de chez l'autre je pense qu'il n'existe plus mais sur la main pour vous montrer la teinte donc il est juste là très joli aussi ça donne plus ou moins la même chose que sur les lèvres et j'ai sorti encore un hourglass ce mois ci mais la teinte oasis que j'aime énormément il est magnifique ça aussi c'est un beau nude il est juste ici la teinte oasis je crois que c'est il est trop trop beau celui-là et la texture de ces rouges à lèvres ils sont pas donnés mais ils sont vraiment top j'en ai quatre maintenant et vraiment je les aime beaucoup donc voilà pour les rouges à lèvres et je pense qu'on en a terminé donc je vais mettre tout ça dans mon bac ce que j'ai terminé ce mois-ci bas quatre produits quand même donc la brume de chez make up for ever la base de chez urban decay un crayon de chez anastasia et le mini rouge à lèvres de chez charlotte tilbury donc je suis trop contente pour l'instant ça fait deux mois deux trois mois que je suis ni qu'un pas mal de produits moi pas si j'en ai fini trois ce mois ci quatre ça va remplir mon bac pour la fin de l'année de mes produits make up terminé donc voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez terminé ce que vous avez mis dans votre rotation j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas ben n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tata